yo les gars dans cette vidéo je vous fais gagner un petit castorno avec la sleeve qui claque les gars voilà ça ça régale c'est pour vous et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing je vais vous présenter les gars ce que j'ai reçu voilà c'est parti let's go on y va tu mets le petit pouce bleu l'abonnement le commentaire et il y aura un petit tir à hausseur pour gagner le castorno les gars voilà ça régale ok aujourd'hui on va s'ouvrir du yugio alors quand j'ai dit ouvrir les gars je me suis un peu lâché je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu parce que je vais le garder en collection scellée alors je vais pas l'ouvrir l'ouvrir les gars c'est parti ok il est là il est égal hop on va faire un peu de place là y'a plus de place sur mon bureau c'est abusé donc on y va voilà ok il a été bien emballé les gars ça ça fait plaisir alors c'est du yugio qu'un ami tu connais alors collection légendaire édition 25e anniversaire les gars magnifique déjà la boîte brille de fou et ça j'adore hop je tiens à l'envers bien évidemment collection légendaire édition 25e anniversaire les gars yugio voilà donc en fait là dedans c'est clairement les decks pas les decks pardon je dis n'importe quoi les boosters de base cette de base en gros en gros 1 2 3 4 5 6 on les a tous voilà donc on peut avoir vraiment le dragon blanc aux yeux bleus etc le magicien vous le connaissez celui ci etc etc voilà franchement ça rigole je suis trop content de l'avoir reçu celle là je vais la garder en scellé je voudrais peut-être un jour mais pas maintenant en tout cas voilà ensuite je voulais vous montrer les gars déjà je voulais vous montrer un petit truc alors attendez ça hop je sais pas si tu as vu ma précédente vidéo je te montre mes cartes pokémon 7 de base mais en fait j'ai carrément oublié de te montrer les trois plus importantes je les ai zappé je les ai mis sous sleeve dans un autre endroit du coup je vais te les montrer à la fin de la vidéo je te montre mes trois meilleures cartes pokémon 7 de base quand j'étais enfant ok ça marche allez et si tu n'as pas vu le reste de mes cartes pokémon 7 de base ben go voir la vidéo je te la mettrai en fin de cette vidéo là tu auras juste à cliquer sur le petit lien du coup là je vais te montrer ma collection de booster scellé mais hors pokémon tout ce que tout ce que je collectionne mais en dehors de pokémon genre yugioh naruto harry potter etc etc en tcg je te montre ça tout de suite let's go ok les gars alors collection je vais vous montrer ça donc là on commence par un booster scellé tout est scellé les gars naruto shipwenden en panini voilà huit cartes avec sasuke naruto et puis je ne sais plus comment s'appeler une masse j'ai un trou de mémoire à chaque fois elle je sais jamais ça va me revenir voilà ensuite yugioh dueliste légendaire la saison 3 ensuite toujours en yugioh dueliste légendaire duel des profondeurs je vais l'étais beau là on retrouve du panini avec harry potter voilà là on est sûr du yugioh or maximum eldorado alors ça c'est du japonais les gars en yugioh illustration magnifique c'est le set de base euh 1996 voilà et je peux le retrouver aussi vous voyez juste là hop ensuite un booster magique c'était 15 cartes collector supplémentaires voilà donc les connaissances ben voilà vous savez l'académie des mages incroyable ensuite on passe wakfou dofus collection voilà cette carte j'en ai que là c'est lui là on repart sur du panini dragon ball super plusieurs illustrations les gars voilà ensuite là c'est du harry potter alors c'est du bizarre les gars vous pouvez le voir là vous avez le go et elle date pour celle là elle date de fou je sais plus d'un des camps mais il ya très 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 longtemps je vais regarder ok je sais pas j'ai essayé de trouver non c'est écrit bon elles doivent dater en à peu près en vrai des années je sais pas je dirais des 98 2000 un truc comme ça après j'ai celui-ci les gars normalement il y a la date mais bref je pense que sur celui-là il y a la date elle est cachée en fait là hop celui-ci toujours pareil alors attendez du coup on va vraiment regarder la date parce que là ça m'intrigue un petit peu je vais le sortir la date elle est cachée là en dessous les gars en fait 2002 voilà bon là j'ai pas de vous n'allez pas le voir à la cam mais c'est juste ici j'ai pas de je permets moi aujourd'hui de focus donc voilà j'ai une booster de 2002 alors égale le chemin de traverse ensuite là on part sur du naruto les gars par bandai directement cartes à jouer voilà booster de huit cartes et ça pareil je crois qu'on est sur les années 2000 alors 2006 les gars vous inquiétez pas vraiment c'est prévu j'ai bientôt changé de cam je vais prendre vraiment une cam où il y a un focus les gars donc ça c'est la série 1 ça c'est la série 2 voilà et là j'ai eu la série 3 je crois qu'il y a si je dis pas de bêtises dites en commentaire les gars je crois qu'il doit avoir huit séries presque dix peut-être je sais pas en tout cas moi j'ai les trois premiers et là les gars le booster terminator ça fait plaisir voilà bon du coup on arrive au moment où je te montre mes trois cartes pokémon 7 de base c'est parti alors déjà je vais prendre la boîte les gars la boîte qui est là hop voilà c'est vrai que vous avez pas montré aussi les gars la ressa la monte en mode vite fait par terre comme ça hop voilà la petite ds ça régale hop on reprend la boîte les gars elle était dans cette boîte j'avais oublié de vous la montrer hop on y va alors si jamais tu vas voir tout ce qu'il y a dans cette boîte n'hésite pas à aller voir ma vidéo d'avant voilà allez c'est parti hop elles sont ici j'avais même un petit élastique pas trop serré on va le défaire voilà alors mes trois ah non j'en ai même quatre les gars en vrai je sais même pas c'est quoi la quatrième bah let's go mais quatre pokémon c'est parti donc les quatre c'est de base les gars j'ai bug aujourd'hui mais c'est un truc de zaz allez on y va comme ça c'est parce que c'est let's go ok ça régale déjà le petit pikachu voilà tout le connaît lui fait par harita ensuite qu'est ce qu'on a la pokémon électrique les gars en vrai même moi je sais plus katou je savais que je l'avais mais le pokémon électrique là je sais pas c'est parti 3,2,1 ok le petit raychou le petit raychou les gars ok il est bien en vrai je l'adore je l'aime bien je l'aime bien lui ensuite qu'est ce qu'on a pokémon haut j'ai un peu spoiler 3,2,1 c'est un carapuce carapuce ok let's go c'est un carapuce ça régale et le dernier ah si c'est moi je me souviens c'est qui le dernier c'est lui que je savais plus c'était qui le dernier c'est un pokémon psy alors lui c'était vraiment mon préféré je me souviens en vrai le raychou et lui c'était mon préféré mais je crois que c'était vraiment lui mon préféré allez c'est parti 3,2,1 absorption d'énergie boum le petit mutou qui fait plaisir les gars et voilà il était tellement beau celui-là j'avoue je suis content de l'avoir c'est pareil à l'état en vrai ça va c'est une petite tâche là-haut les autres cartes pareil les gars j'ai pris soin de mes cartes voilà ah et les gars j'ai oublié de vous montrer la dernière carte que j'ai acquis donc je l'ai acheté à l'unité voilà 10 livres qui fait plaisir ok vous êtes prêts les gars 3 2,1 let's go bien sûr je la dévoile à l'envers comme un double le petit hors-tanque ex qui fait grave plaisir dans la collection voilà 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 on arrive à la fin de cette vidéo en tout cas les gars n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est ce que vous pensez de cette vidéo et puis on se retrouve mercredi prochain allez bye ciao